... C'était le samedi, hier, au niveau de Tchèche, dans le siège national des Albinos du Sénégal, qu'un groupe de personnes des Albinos organise l'ensemble général pour le renouvellement du bureau. Que les régions ne sont pas informées, mais ils ont dit qu'ils ont donné le convoi de cohésion au président sortant, qu'ils ne voulaient pas prendre part. Mais nous, les régions, ne sont pas informées. Le Sénégal compte 14 régions, et cet ensemble général, toutes les 14 régions doivent être présentes. Mais nous ne sommes pas informés, personnellement. Certaines personnes sont informées la veille, certaines régions. Elles ont reçu l'information la veille, mais il y a certaines régions qui ne sont pas informées par rapport à la tenue de cet ensemble général. Nous tous, nous sommes d'accord que le président sortant son mandat est fini depuis des années. Il doit renouveler, mais aussi, il y a un préalable à faire avant de faire un renouvellement. Il faut qu'un régions préparatoire, il faut choisir les délégués dans les régions, et les délégués qui doivent être au niveau national, et de décliner qu'il faut être candidat et qui ne faut pas être candidat. C'est important. Mais nous, au niveau régional, nous ne sommes pas informés. Et le Sénégal n'est pas limité à Dakar ou Tchèche. Il y a les avenances de Tchèche et deux personnes de Dakar qui ont tenu cet ensemble général. Nous ne reconnaissons pas cette vidéo. Nous lançons à l'appel toutes les autorités concernées qui recèdent ce PV d'ensemble général qui a été tenu le 7 passé. Nous comptons que les autorités du Sénégal, que ce soit le ministère de la Santé et le directeur général de l'action sociale, et les autres partenaires, qu'ils nous appuient qu'on aille plus rapidement possible en ensemble général, légal, inclusif, que toutes les régions seront informées et toutes les régions seront participées à cet ensemble général pour établir un nouveau bureau qui va travailler pour l'intérêt des personnes atteintes par leur ministère. Méridionale.